Fabien Roussel, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes le premier candidat communiste depuis 2007. Pour vous, les 500 PNH, c'est une formalité ? Vous les avez déjà ? Ce n'est pas une formalité. Nous sommes proches de les avoir. Disons qu'il en manque quelques-unes encore. Mais je souhaite pouvoir aller au-delà des 500 pour avoir de la force et montrer aussi la diversité des soutiens des maires de toute tendance qui pourraient soutenir la République sociale et laïque que je défends. Donc, vous êtes plutôt optimiste. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous assumez, c'est vrai, de vous démarquer, notamment de parler de sécurité d'immigration. Est-ce que c'est parce que c'est dans l'air du temps ? Ou est-ce que c'est parce que, finalement, vous avez mis trop longtemps la poussière sous le tapis, si je puis dire ? Quand je dis vous, c'est aussi toute la gauche dont je parle. Nous avons fait surtout le choix de nous adresser aux classes populaires, aux classes moyennes, à la très grande majorité des Français qui, aujourd'hui, souffrent d'une faiblesse de leur pouvoir d'achat, d'un travail très précaire, de conditions de travail parfois difficiles. Et puis, de nos concitoyens, parler à ceux qui souffrent de la tranquillité publique, d'insécurité. Donc, vous sentiez que c'était un sujet dont il fallait que vous saisissiez. Oui, parce que nous voulons défendre les droits de tous les Français, les droits de pouvoir vivre heureux, dans la tranquillité publique. C'est pour ça que nous avons besoin d'une police de proximité, mais aussi d'investir dans nos services publics, partout, dans toutes les communes et dans tous les quartiers. Vous essayez de faire bouger les lignes aussi. Vous appelez à la vaccination, vous soutenez les petits patrons, vous fustigez une économie entièrement étatisée, vous prenez la valeur travail contre l'assistanat. C'est un discours qui tranche, quand même, un petit peu. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas ? Vous êtes à peu près crédité dans les sondages de 2% et c'est vrai que ça ne bouge pas. Je ne peux que progresser, voilà. Donc, nous en sommes aujourd'hui au début de la campagne. Je fais tout, nous faisons tout pour faire connaître ce programme, ce pacte pour la France, pour l'emploi, le pouvoir d'achat pour la jeunesse, que je mets au cœur des priorités de mon programme. Et donc, nous voulons convaincre, nous voulons construire un rassemblement majoritaire, populaire. Nous voulons nous adresser à tous les Français, d'ailleurs, sans regarder leur étiquette. Ce que nous voulons, c'est véritablement sortir la France de l'ornière dans laquelle elle est et mettre en avant un pacte républicain, l'égalité des citoyens, réindustrialiser la France, investir dans les services publics. C'est un projet de société que nous voulons mettre en avant. Vous parlez d'un projet de société, de rassembler la France populaire. Les sympathisants de gauche, qu'est-ce qu'ils réclament ? Ils réclament à 113% une primaire. Vous leur dites toujours non ? Je ne balaye pas du tout ceux qui s'inquiètent, ceux qui cherchent le meilleur chemin pour faire gagner la gauche aux élections présidentielles et législatives. Ces deux élections sont importantes. Mais ce que nous disons, c'est que ce n'est pas un problème de personnalité. Les problèmes de la gauche sont beaucoup plus profonds. Il y a une gauche qui a été au pouvoir, qui a gouverné et qui a tellement déçu et qui s'est détournée du peuple, justement. Donc là, vous parlez du Parti socialiste. Donc à eux, vous leur dites clairement non. Et des verts. Puisque ensemble, ils ont défendu un projet social-libéral. Ils ne remettent pas en cause les traités européens. Moi, c'est tout l'inverse. Je souhaite que la France retrouve sa souveraineté démocratique, sa souveraineté économique, que l'on puisse réindustrialiser, n'investir dans les services publics sans avoir à souffrir des politiques d'austérité imposées par Bruxelles. C'est un tout autre projet. Mais honnêtement, quand je vous entends, Fabien Roussel, je me dis, mais Jean-Luc Mélenchon et vous, vous dites quand même la même chose. Et regardez, il vous tend la main. Il est anti-nucléaire. Vous, au contraire, vous soutenez la filière. Il vous propose aujourd'hui un référendum sur cette question-là, sur le nucléaire, en guise de gage de bonne volonté. D'abord, le référendum, c'est dans quatre mois, c'est le premier tour des élections présidentielles. Les Français pourront choisir les projets de chacun. Et il y a des différences entre Jean-Luc Mélenchon. D'abord, nous ne sommes pas pareils. En termes de personnalité, ça se voit. Mais surtout, nous, quand nous disons que nous voulons réindustrialiser la France, que nous voulons nous attaquer à la pauvreté, c'est pour cette raison, justement, que l'on parle d'énergie nucléaire, à côté des énergies renouvelables. Parce qu'investir dans les énergies nucléaires dans notre pays, parce que nous avons déjà un héritage, c'est la possibilité, la garantie demain, de pouvoir fournir aux Français comme aux entreprises une électricité peu chère et décarbonée. C'est-à-dire qui tiendra nos objectifs climatiques, mais qui permettra de pouvoir électrifier, de donner de l'électricité à ces entreprises, ces usines qui doivent produire en France. Et puis, il y a 3 millions de Français qui, aujourd'hui, sont en précarité énergétique. Et pensez à tous ces retraités, là, pendant les fêtes de Noël, qui ont bien du mal à payer leurs factures de gaz et d'électricité. C'est plus 60 euros par mois qu'ils ont à payer. Les 100 euros du gouvernement, c'est d'ailleurs très méprisant, ce qu'ils ont fait, et c'est loin d'être suffisant pour répondre à leurs besoins. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de fierté à vous maintenir ? Parce que, pendant deux fois, vous vous êtes désisté au profit de Jean-Luc Lenchon et là, vous dites, non, pas cette fois-ci. Est-ce que ce n'est pas ça juste ? Quand on se présente à une élection présidentielle, on y va avec beaucoup d'humilité. Je sais d'où je viens. Je suis du Nord. Je suis un ch'ti député d'une circonscription très industrielle qui a vu certaines de ses usines fermées et d'autres que l'on a réussi à maintenir parce qu'on s'est battus ensemble avec les salariés, avec le monde du travail. C'est ça que je veux. En fait, moi, je souhaite pouvoir redonner... Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, vous serez, au soir du premier tour, candidat à la présidentielle. Je veux servir les intérêts du monde du travail, servir les intérêts du peuple. Mais est-ce que si les intérêts, c'est du monde du travail, c'est finalement de se associer à quelqu'un d'autre ? Justement, justement, je fais appel au monde du travail et aux salariés pour qu'ils envahissent cette élection, pour qu'ils interviennent, eux, et qu'ils disent ce qu'ils veulent, justement. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, je serai candidat au premier tour de la présidentielle. Bien sûr, j'entends présenter mon projet, mon pacte pour la France, pour l'emploi, pour la jeunesse. J'entends le présenter que les Français aient le choix et qu'ils surgissent dans ce débat. 50% de nos concitoyens, aujourd'hui, ne savent pas pour qui voter. Je souhaite pouvoir les convaincre et que ce soit eux qui prennent la main. Mon pacte pour la France, c'est construire une France demain qui mettra l'emploi, le pouvoir d'achat et la jeunesse au cœur de nos priorités et on le fera ensemble. Je souhaite pouvoir reconstruire une gauche avec le peuple, pour le peuple, ensemble. Ils ont été méprisés pendant des années, y compris par une certaine gauche. Je veux tourner cette page. Et qu'est-ce qui fait que cette France silencieuse ou cette France abstentionniste dont vous nous parlez, qui pour l'instant ne semble pas réagir à vos propositions, elle va réagir dans les trois mois qui viennent ? Mais parce que nous allons enfin avoir un grand débat présidentiel, j'espère, à égalité. Quand je vois les deux heures consacrées au président de la République ce soir, je trouve ça très scandaleux. Ça vous choque ? Oui, et je demande à ce que TF1 fasse la même chose pour tous les candidats. Ce sera l'occasion pour moi de me présenter, de raconter mon parcours, expliquer d'où je viens et mon projet pour la France. Et donc je fais confiance aux Français. Je sais qu'ils aiment bien les Français créer l'événement. Ils n'aiment surtout pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire pour qu'ils doivent voter avec les sondages devant leur nez. Et donc je leur fais entièrement confiance. Et c'est pour ça que je souhaite me présenter à ces élections présidentielles. Fabien Roux.